Hey ! Salut à tous les gamers et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui les gars on va parler de quelque chose d'assez incroyable Une nouvelle mise à jour, la mise à jour 3.0 où on a les... Elle n'a pas encore été annoncée avec la date exacte Mais on a les informations qui vont être apportées lors de cette mise à jour Il y a pas mal de choses qui ont l'air d'être intéressantes On va regarder ça ensemble directement Je vais essayer d'être le plus clair possible, de donner à chaque fois ma petite impression sur les nouveautés qui vont être implantées dans le jeu très prochainement Et donc voilà, le texte en anglais, donc on va traduire ça ensemble Enfin, je vais le faire pour vous et on va essayer que ce soit plus ou moins bien traduit Avant toute chose, désolé, j'ai un petit peu la voix enrouée parce que voilà, j'ai attrapé un petit rhume Parce qu'il paraîtrait qu'avec le soleil qui est omniprésent en Belgique Les rhumes sont assez normales dans ce pays magnifique Ceci étant dit les gars, on va directement éviter de perdre trop de temps Parce qu'il y a pas mal de choses, j'ai l'impression, à dire lors de ce nouveau patch qui va être implanté On va directement commencer et on va voir tous ensemble ce que ça va donner Du coup, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc d'accord, on a les informations sur la tour du nerf Donc elle est presque prête à être mise en jeu Ok Ok, il y a les nouveaux champions aussi Les champions qu'on pourra avoir exclusivement via la tour du malheur Et les champions qui vont arriver pendant les vacances Ok, et aussi les ajustements par rapport au set d'artefacts Voilà, on y va, on commence avec la tour du néant Du coup, tour du néant, donc elle va comprendre 132 étages 108 étages communs 12 boss et 12 salles secrètes Qui seront disponibles en difficulté normale et difficile Et toutes les salles, tout peut être répétable La tour du malheur va se réinitialiser tous les 30 jours Et donc enlever notre progression Il y aura donc les clés en or et les clés en argent Pour la tour du malheur Donc les clés en or seront données pour accéder Access the floor for the first time Ok, les clés en or c'est pour utiliser, pour accéder à un étage pour la première fois Quant aux clés d'argent Ils permettront d'accéder à une salle secrète Replay a boss floor Ou alors répéter un étage de boss Qu'on a déjà complété Dans les deux cas, la clé sera Uniquement, ça en avait déjà été dit Ça va être comme les guerres de faction La clé sera enlevée juste si on a donc utilisé Et compter uniquement à partir du moment où on aura terminé l'étage Ou alors la chambre secrète Ok, on ne pourra pas acheter les clés Et on a une limite de 10 clés de chaque Qui sont réinitialisées tous les jours à chaque fois Donc à minuit Mais je pense que chez nous c'est donc à 1h du matin Sauf si on reçoit les clés par rapport à l'activité quotidienne Dans ce cas-là, on pourra les utiliser avant le reset Ok, d'accord Donc la tour du malheur suit un schéma classique Donc les champions vont battre à chaque fois 3 étages de 3 ennemis Donc ça c'est comme dans les donjons Ou même plutôt dans la campagne On a à chaque fois 3 vagues Et à chaque fois, tous les 10 étages On va combattre un boss Le boss sera différent Par rapport évidemment au niveau Où on se trouve dans la tour bien sûr Donc comme ils disent ici Le boss du niveau 110 ne sera pas aussi facile Que le boss du niveau 10 Ce qui me paraît logique Les chambres secrètes vont avoir un challenge additionné Où on aura des conditions spécifiques A remplir pour réussir la salle Donc avec par exemple la rareté La faction ou alors le type Ils donneront une vidéo Quelques jours auparavant Avec les instructions Par rapport Avec des images Par rapport Enfin des idées De ce que les boss de la Doom Tower Seront par rapport à leur force Leur faiblesse Et quelques tactiques de combat On aura Des récompenses A chaque étage Qu'on va réussir Ok et ces récompenses Ne vont pas être farmées A chaque fois qu'on refait Les tâches Avant le reset Ce qui me paraît normal Battre le boss Va nous donner Des matériaux spécifiques Pour la forge Ok pour un set spécifique Donc chaque boss Donnera un matériel Un matériel Pardon Spécifique Par rapport Par rapport A un set spécifique Donc ça c'est intéressant On pourra farmer Un boss particulier Pour aller rechercher Un set qui nous intéresse Le plus Donc voici les sets On a donc Le set fatal Qui seront Qui seront dropables Par rapport au dragon du magma Donc les sets donneront 15% d'attaque Et 5% de crit rate Donc de Taux critique En plus Pour seulement Deux artefacts Ici on pourra l'obtenir Par rapport au Scarab King Donc ça sera Par 4 Et ici 40% de résistance Et une immunité De 2 tours Ça c'est exceptionnel On va remplacer Le stuff immunité Par le stuff ici Untouchable Donc on a 40% de résistance Plus l'immunité De 2 tours Excellent C'est ici les gars Ici on pourrait L'avoir par rapport A la spider de glace Ou je sais pas comment Ils vont dire ça On aura Quinto Mage Non c'est pas la spider Enfin je sais pas laquelle On aura Dommage critique Plus 30% 20% De Critical hit Instead of Ok On aura 20% En chance de mettre Un coup critique Plutôt qu'un coup faible Ok Ça c'est génial Ça c'est bien aussi C'est pas mal Donc 4 sets Pour 30% A voir Et Le dernier Donc là C'est ici On a 2 spiders Ok on a 2 spiders Et c'est l'araignée de glace Du coup Ça demande 2 sets d'artefacts On a 15% de chance De To resist freeze De résister A un debuff de gel Et on a 10% de chance De placer Un debuff de gel Sur l'attaquant Et Ok ça peut s'additionner A chaque fois Donc on va mettre Ici Le set Du coup Du coup Si on a 2 fois 2 sets Si on a 2 sets De cet artefact On va passer Donc à 30% De chances de résister Et à 20% De chances de placer Et avec Un set Donc Total Du set Finalement Donc 3 fois Ce même set On aura 30% de chances De mettre Un freeze Et 45% De résister Un freeze Ok On pourrait également Gagner des fragments Par rapport aux chambres secrètes Et on pourra Ok On pourra avoir les fragments Uniquement Par rapport A la tour du malheur En cours Et qu'on pourra Ok On pourra l'avoir Nulle part ailleurs Donc on doit bien Si on veut avoir un champion Il faudra vraiment Tout faire pour l'avoir Parce qu'on pourra l'avoir Nulle part ailleurs Les gars Donc voilà Avant de passer au champion On va un petit peu résumer Donc la tour du malheur Ça va être du contenu Vraiment Je ne sais pas vous dire Ce sera plutôt Il y aura 2 niveaux de difficulté Dans tous les cas Pour tout compléter Ça va être chaud Ça va être chaud Que ce soit en normal Ou en difficile Ça va être vraiment très chaud Mais ça va créer vraiment Un contenu qui va être réel Changer tous les mois Avec je pense Des nouveaux champions Peut-être que les 7 d'artefacts Ils ne vont pas mettre des artefacts Tous les mois Des nouveaux artefacts Ça ne me paraît pas possible Par contre des nouveaux champions Tous les mois Ça c'est génial On va avoir pas mal de champions Tous les mois Donc ça c'est super Pas mal de récompenses Tous les mois Qu'est-ce qu'on peut voir ici On peut voir On peut voir qu'il y a des jambes On peut voir qu'il y a De l'énergie Par rapport aux 7 Des poulets ici Plus les artefacts Qu'on peut fermer Plus les fragments de champions Donc franchement C'est pas mal Ça a l'air plutôt pas mal Avec j'aime bien Le système Où justement On doit utiliser Sainement une faction Ou seulement Donc voilà Avec des conditions à respecter Ça c'est pas mal non plus 10 clés seulement Je trouve ça raisonnable Parce que sinon Ça met plus ou moins Tout le monde Sur le même pied des 7 Finalement Parce qu'on peut pas se dire Que les grosses balades On pourra directement Monter à l'étage 110 en un jour Voilà Ou pouvoir farmer 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 les artefacts Parce que C'est pas spécialement De pouvoir monter à l'étage 110 Finalement Ils auraient pu le faire Mais c'est plutôt De pouvoir farmer les artefacts Et donc faire un déséquilibre Par rapport à l'arène Pour certains artefacts Et par rapport aux autres contenus du jeu Donc ça je trouve super intéressant Et très honnête de leur part De mettre tout le monde Au même pédestal Aussi bien les gens Qui dépensent 30 000 euros par mois Dans le jeu Aussi bien les gens Qui dépensent 0 euro Dans le jeu Ça c'est excellent Moi je trouve que c'est Une bonne chose De la part de Playroom D'avoir fait quelque chose Vraiment Ici on a un contenu Entre guillemets Totalement free to play C'est comme les guerres de faction On ne sait pas ajouter On ne sait pas acheter Pour farmer plus de glyphes Ça je trouve vraiment pas mal On va passer directement Aux champions les gars Donc voilà Ça c'est les champions Qu'on pourrait avoir Via la doctor Ils le disent bien Qu'on pourrait l'avoir Nul part ailleurs Dans le jeu On va lire les champions Ici On a un légendaire Revenant chevalier Donc elle attaque 2 fois un ennemi Elle a 75% de chances De passer donc 75% de chances De passer xx Je rappelle que c'est Le debuff qui est placé Par le Minotaur Qui est un debuff Je sais plus ce qu'il fait Je pense que ça Est-ce que ça N'augmenterait pas les dégâts Qu'on affiche par rapport Voilà C'est le debuff du Minotaur Qui est un debuff Vraiment c'est On n'a pas encore de champion Qui peut mettre ce debuff Pour 5 tours D'accord Donc on a un mini Minotaur Tous les coups critiques Vont Diminuer le cooldown De Not of this world Son patte se monte Ok On verra ensuite Ce que ça veut dire Pour un tour Alors si on augmente Donc vous savez Par rapport Quand on augmente Par rapport On va La scène Par rapport Aux petites étoiles violettes Je ne sais plus le mot En français On va donc pouvoir Attaquer l'ennemi Donc toujours 2 fois 75% de chances De passer x debuff Pour 5 tours Le debuff ne pourra Pas être résisté Et tout Donc ok Donc quand elle sera Ascended Le debuff ne pourra Pas être résisté Ok Il y a quand même Il y a quand même Une buff véritable Ok Donc on a En attaque 2 Elle attaque tous les ennemis Les dommages seront Augmentés de 50% Pour tous les ennemis Ayant un debuff Donc x Qui peuvent se stacker Jusqu'à 300% Elle va enlever Evidemment quand même Il y a un moment Où ça se calme un petit peu On va enlever ce debuff Sur 6 tours On peut espérer Que ça puisse se tomber Sur 4 tours Alors l'attaque 3 Elle vient se placer Un perfect Un voile parfait Elle soctroie Un tour supplémentaire Donc pour 3 tours Quand même Pour 3 tours Et comme elle soctroie Un tour supplémentaire Donc c'est pas mal Ce sont 3 tours Parce qu'elle va automatiquement Passer sur 2 tours Le tour d'après Donc 3 tours Ça me semble logique Elle a 50% de chances De passer une peur véritable Sur chaque ennemi Pour un tour Quand l'ennemi Perd 30% de ses HP En un single hit Ça c'est exceptionnel C'est un passif Donc On peut même la mettre Dans la team Elle doit pas spécialement Jouer en premier En arène Je parle hein les gars Ou même en donjon Bon elle a que 50% de chance On peut voir avec les books Si ça peut être book A combien ça peut passer On peut imaginer Peut-être à 75% de chance Si on prend la maîtrise Qui est bonne On peut passer à 80% de chance Faut voir Là c'est des hypothèses les gars C'est exceptionnel Parce que 30% En un hit Normalement Si votre dépèse Ne fait pas ça Si votre necker Ne fait pas ça C'est qu'il y a un souci Et elle vient passer Une peur véritable Plus les dégâts Qu'elle peut mettre ici Un champion Attaque Ça a l'air Exceptionnel Déjà là On est sur un champion De malade Ok Second champion De nouveau Un légendaire L'attaque une Elle va attaquer Elle va attaquer Un ennemi Elle a 50% De placer Un debuff De sensu Pour 2 tours Elle a 50% De chance De placer Un debuff De sensu Pour 2 tours Sur 2 champions Ennemis aléatoires Pardon Si les HP De ce champion Sont full La sensu C'est bien En donjon C'est bien Sur le boss De clan Pourquoi pas Mais voilà C'est pas le debuff Le plus recherché Non plus On attaque Un ennemi Elle a 60% De chance De voler Deux debuffs Aléatoires Sur la cible Elle a 60% De chance De diminuer Le turnmeter De 50% Elle a 50% Euh Donc elle a 60% De diminuer Le turnmeter De 50% Et elle vole 50% Du turnmeter Max D'accord Donc elle le diminue D'accord Elle le diminue De 50% Et elle le vole De 50% C'est le champion Est avec Full HP Ok mais bon C'est une attaque Un ennemi C'est pas mal Ça peut aider On va regarder ici Sur l'attaque 2 Elle attaque tous les ennemis Deux fois Elle a 75% De chance De passer un Decrease death Ok Le premier hit A 75% De chance De diminuer Le turnmeter De 10% Et le second hit A 75% De chance De donner Une faiblesse De deux tours Pour le champion A les max HP Ok Donc elle met Une decrease death Dans tous les cas Elle a dans le premier hit Une chance en plus De diminuer Le turnmeter De chaque ennemi De 10% Et son second hit Si elle est full HP Donc si on veut jouer Normalement en donjon Ou en arène Elle vient se positionner Assez rapidement Dans votre team Donc elle va être full HP Elle va mettre Un affaiblissement Ok Mini Dracomorce Enfin on a de nouveau Un champion Qui met une decrease death Et un affaiblissement Excellent Pas mal On en manquait Donc c'est pas mal Quand 4 ou plus Des buffs sont placés Sur la team Ennemis Pendant un seul tour Elle vient se placer Un shield Égal à 15% Des PV max HP Pendant deux tours C'est dommage Qu'elle vient se placer C'est bien sur elle En 10 champions C'est dommage Qu'elle vient se placer Uniquement sur elle Ça aurait été exceptionnel Si elle vient se placer Sur toute la team Dans ce cas là On aurait pu avoir De nouveau Un counter-duchesse Ou Lilithu Là seulement sur elle On est sur un support On peut imaginer Qu'elle aura pas mal D'HP déjà C'est dommage Que ce soit uniquement sur elle Parce qu'elle va se rendre Elle plus tankie Mais pas spécialement Rendre votre team plus tankie Dommage ici Par rapport à son passif Sinon on a un bon champion Les gars Sans su Voilà Ici elle peut quand même Venir voler Parce que c'est l'attaque 3 Vraiment qui est intéressant Et le passif Qui peut être pas mal Quoi que Voilà Vraiment ici On a de nouveau Pour l'attaque 3 Intéressant Comme champion On passe directement Au troisième champion Également toujours un champion Légendaire je rappelle Uniquement par rapport A la tour du néant Les gars Elle vient attaquer Un ennemi Elle se place Un bouclier Égal à 10% Des PV max De ce champion Le bouclier Vient augmenter De 1% Pour les débuffs de poison Sur la cible Ok Bon C'est une espèce de lillitude Finalement Qui vient donner un bouclier Mais sur lui seulement Donc bon Ok Ici il vient attaquer Tous les ennemis Il a 75% de chance De diminuer Le turn meter Ok De 15% Pour les ennemis Pour les ennemis Qui sont sous Des débuffs de poison Il a aussi 75% de chance De placer Une diminution de la vitesse S'il y a 2 poisons Sur l'ennemi Et 75% de chance De passer un stun S'il y a 3 poisons Sur l'ennemi Elle vient activer Automatiquement Ce skill Quand il va être réanimé Par Elemental Conjurer Je me demande Est-ce que c'est un sort Ou un nouveau champion Je n'ai pas encore été voir Les gars Du coup Ça peut être un sort Ou un nouveau champion Ici je ne le vois pas On retient Elemental Conjurer On va voir ce que c'est C'est pas mal On va voir Parce qu'il y a beaucoup de choses Par rapport au poison Donc 25% de renforcement Pour 2 tours Par rapport à l'attaque 3 Et 50% de protection Des alliés Sauf sur ce champion Sur 5 tours On peut imaginer 4 Voir 3 tours Si Blarium Est sympathique Ok Sympathique ici Ici Quand il attaque Il a 50% de chance Quand il l'attaque Il a 50% de chance De placer un debuff de poison Sur l'attaquant Pendant 2 tours Quand un allié Est attaqué Alors qu'il est sur renforcement Il a 50% de chance De passer une provocation Sur l'attaquant Pendant 1 tour On vient augmenter Les PV max De ce champion C'est quoi ce passif de dingue Les gars Il augmente les PV max De ce champion Quand les ennemis Reçoivent des dommages Par rapport au poison Et il vient de placer Et il Pour le débat du poison Placé par ce champion Donc il faut que le poison A été placé par ce champion Et si c'est le cas Il vient augmenter Ses PV max De 5% Quand il recevra Les dégâts A son tour de jeu Infligés par les poisons Quand un ennemi Reçoit des dommages Par du poison On vient placer Il vient Et il diminue Les PV max De l'ennemi Ok On ne peut pas résister On ne peut pas Diminuer Les PV max De l'ennemi De plus de 25% Et il ne pourra pas Augmenter ses PV max De plus de 30% C'est un personnage HP Ce papier Ça ne va pas lire trop mal Comme champion A voir si Ici on n'a même pas De passif Par rapport En plus on a une aura Ici qui augmente De 80% la résistance Ce qui est pas mal Le problème C'est que ça met du temps En arène En arène Sauf sur une foule Une team Très tanky Très 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 tanky Sur le temps Que les poisons Se stack par lui On a le temps logiquement De se faire dégommer En boss de clan Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Le problème C'est qu'il vient mettre Une provocation Ce qu'on n'a pas vraiment Besoin Sur le boss de clan Sinon c'est pas mal Parce qu'il peut mettre Un bouclier Il vient Decrease speed Non ça va pas du tout Le stun C'est assez particulier En guerre de faction Alors oui Exceptionnel bien sûr En donjon Pourquoi pas Après à voir A voir un petit peu Comment va marcher le champion C'est dommage Que ça se stack Par rapport à ses poisons Et que les poisons Mettent du temps à arriver Parce qu'on a que 50% De chances de placer Les 5% de poisons Donc avant qu'on stack A 2 ou 3 poisons Ça peut mettre du temps Mais bon Ça peut être pas mal Non plus les gars Ça peut être pas mal Mais pour moi Voilà 100 plus Honnêtement 100 plus On a le Royal Archmage Donc attaque 1 Il vient attaquer Un ennemi Il vient remplir Le turnmater De 10% de ce champion Et il diminue 1 Ok Et 20% Ça passe en critique Ok C'est plutôt C'est une attaque sympa On va dire Support Bon ok A voir le reste Attaque un ennemi Il attaque Aussi les autres ennemis Si la première attaque Est critique Il a 50% de chance De passer un stun Pour un tour Après avoir attaqué Il vient diminuer Le turnmater De chaque ennemi Qui n'a pas été stonné De 20% Ok Donc c'est un support Qu'on va devoir jouer en critique Il peut mettre Il a 50% de chance De mettre un stun Ou dans le pire des cas S'il n'y a pas de stun Il vient diminuer L'ATB de 20% C'est une attaque à prendre Sur 4 tours On peut penser Que ça peut être remis Sur 3 tours Il vient augmenter Une increase speed De 30% Une increase crit rate Et une increase crit damage Ok Donc on a Une augmentation De la vitesse Une augmentation Du damage crit Et du crit damage Ça c'est sympa Pour les donjons Pour les speedruns Ça peut être sympa Ça pourquoi pas Même pas pour les speedruns Parce qu'on va utiliser Ça peut être Pour les speedruns Sur 5 tours Peut-être 4 3 ça m'étonnerait A voir On a quand même Le match de Muzolee Qui est pas mal Non plus dans ce cas là Ok On peut pas jouer Avec son turn meter Il est immunisé Par les turn meters Pourquoi pas On a une petite aura Pour la reine En speed De 17% seulement C'est dommage 17% Ok C'est un champion Qui est pas mal Ça pour les donjons Pour la reine Pourquoi pas Il pourrait être joué C'est un champion Qui est intéressant Un petit peu à voir Une fois qu'il sera full book À combien on vient Ramener tout ça Ok Prochain Le golem de glace Enfin l'inferno Le golem infernal Plutôt On vient attaquer Un ennemi Il a 50% de chance De placer Un 30% de diminution Du crit rate Pendant 2 tours Donc diminution Des coups critiques Pendant 2 tours Il attaque Donc on attaque 2 Il attaque tous les ennemis Il a 20% de chance De placer une HP burn Donc une brûlure d'HP Pendant 2 tours Les chances de placer Le debuff Sont augmentées de 20% Pour tout For each Un ennemi Pour tous les ennemis En vie Ok Donc ça c'est pas mal Ça peut être sympa Pour l'araignée Excellent pour l'araignée Parce que 20% Donc ça c'est un champion Araignée Ça c'est sûr Il vient attaquer Tous les ennemis Il a 50% de chance De Ok D'augmenter Le cooldown Le cooldown Des skills De 2 tours Des ennemis Sous un spear burn Et il place Un bouclier Équivalent à 20% Des PV max De ce champion Sur tous les ennemis Ok Il vient automatiquement Activer ce skill Si Par Mon avis C'est un champion Ça va aller vers un trio Les gars Ça doit être un champion Ça Elemental Conjurer On en reparle de nouveau ici On en reparlait ailleurs On ne revoit toujours pas ici Le sort Donc soit c'est un sort Elemental Conjurer C'est le prochain Ok on est sur un trio Les gars Ça peut être marrant Un trio C'est exceptionnel On a 10% de chance Donc en passif De placer une peur Pour un tour Ok à chaque fois Que l'ennemi reçoit Des aspects burn Des buffs Ok Donc l'HP burn Mis par lui On vient augmenter Les HP de 25% Donc Excellent champion Pour l'araignée Excellent champion Pour l'araignée Ça c'est sûr Les gars Ça on a vraiment Un très très bon champion Pour l'araignée Sur 3 tours ici Vraiment exceptionnel On va voir ce que fait Elemental Conjurer Donc Elle attaque un ennemi Elle a 50% de chance De passer un bloc De buff Pour 2 tours Elle a 75% de chance En attaque Donc 2 En attaque 1 50% de chance Un bloc debuff Ça se prend Honnêtement Ça se prend Ici en attaque 2 Elle a 75% de chance D'enlever Les debuffs De tous les ennemis Elle a également 75% de chance De passer un affaiblissement De 2 tours Ok On peut imaginer Que c'est sur du 100% Pour enlever tous les buffs De tous les ennemis C'est pas mal Et en plus Mettre un affaiblissement Alors si en plus Elle avait eu Elle avait eu Une decrease def On aurait été Sur un champion Ultra qualitatif Ici Master of Summon Ok Ok voilà Ici Donc elle vient Elle vient Ressusciter Tous les ennemis Non Un ennemi Mort Avec 50% Des Jaspers Et ensuite Elle lui met son Elle augmente son tourmetteur Donc elle met son tourmetteur A 50% Elle passe également Un bloc debuff Sur cet allié Pendant 2 tours Ok Elle vient aussi Ressusciter Inferno Golem Donc on a vu Et Eurus Qu'on a vu aussi Avec 30% des SP Là il manque quelque chose Around the same team Donc si elle est dans la même E-tip And not the target Of the skill Et pas La cible du skill Donc peut-être S'il y a Inferno Golem Et Eurus Elle vient peut-être Les ressusciter A la place De l'ennemi Que tu voudrais Ressusciter Je vois ça comme ça On the same team And not the target A mon avis Ça peut être que comme ça Et il vient également Augmenter l'autometteur De 30% Après avoir été Remis sur pied Ah d'accord Si le Golem Infernal Et Eurus De Soul Cage Sont les cibles Finalement de ce sort Le champion Va être Ressuscité Avec 50% Des HP Et 50% Du tournetteur Avec un bloc De meuf Ok Donc elle va soit Ressusciter Un ennemi Pardon Un allié Ou alors S'il y a Inferno Golem Et Eurus Elle vient plutôt Les ressusciter E2 Avec 30% Des HP Et s'ils sont La cible Du 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 Revive De la De la Résurrection Je sais plus Quand les gars Quand je dois Passer de l'anglais En français On perd ses mots Elle vient donc Le remettre 50% Des HP Et 50% De tournetteur Je ne comprends pas très bien Pourquoi est-ce que Je me demande Est-ce qu'elle va quand même Pouvoir Remettre en vie L'allié Ciblé par le skin Et également L'Inferno Et l'Ursoth Ils sont dans la même team Ou pas C'est assez mal expliqué Ou c'est moi Qui comprend rien C'est possible Dans tous les cas On a un trio Qui peut être sympa Avec l'affaiblissement Ça peut être sympa À jouer Ça peut être marrant À jouer Ça je suis d'accord Ok On en a fini Avec les champions Donc on a 1, 2, 3 On a quand même 5 champions Pardon 6 champions Les gars 6 champions Avec Waouh C'est exceptionnel quand même Avoir le niveau de difficulté De la tour du néant A mon avis Il y a des champions Qu'on a vu Qui étaient pas mal Donc ça peut être Vraiment Waouh Ok On a un système De classement aussi C'est sympa ça Ok Chaque player Compléter les 10 étages Ok On aura un classement Disponible Qui seront Divisés En global Et clan C'est sympa Donc on pourra voir L'évolution Pour le clan Et pour le global Super Ça sera divisé En difficulté Normal et difficile Compléter les étages On va augmenter Ses points de classement Du coup Ok On pourra voir Un peu l'évolution De tout le monde Et quand le Dumpter Roster Resist On aura un pop-up Avec le classement Et pour voir Un petit peu Les joueurs Qui ont Le mieux avancé C'est sympa Ce système de classement Honnêtement C'est cool Honnêtement C'est un peu Dans le style Des tournaments Qu'on a actuellement Donc c'est vraiment Pas mal Ça c'est sympa J'aime beaucoup Le système de classement Par rapport à son clan Déjà un petit peu Une petite course Comme ça Non ça c'est sympa Honnêtement C'est super cool Super cool Les nouveaux champions Les gars Ils ont Combien de champions On va attaquer Un ennemi Elle a 30% de chance Donc on a un Oh elfe Le skill a l'air sympa Ici J'aime beaucoup J'aime beaucoup ce skill On est quand même Dans le style D'une shirigami Shirigami Je ne sais pas plus Comment ça s'appelle Un petit peu Non c'est pas mal On attaque un ennemi Elle a 30% de chance De placer un voile Sur un allié Au hasard Elle ne peut pas Se placer le voile Sur elle même Bon un voile C'est toujours à prendre Ça diminue Les dégâts Que l'ennemi Que l'allié va prendre Pourquoi pas Elle vient placer Un 60% d'increase death Et un 15% de heal Continu Sur les alliés Pendant deux tours Et après Elle attaque tous les ennemis Elle attaque Un ennemi On the freeze Elle vient attaquer Tous les ennemis Qui sont sous freeze Elle vient placer Une faiblesse De 25% Des buffs Pendant deux tours On the freeze Ok Donc elle vient d'abord Seulement d'augmenter La défense de la team Elle vient donner Un buff continu De 15% S'il y a des ennemis Sur debuff freeze Elle vient les attaquer Elle vient placer Un affaiblissement De 25% Sur les ennemis Qui ont été gelés Ok Attaque 5 fois Au hasard Chaque coup A 30% de chance De passer un freeze Pour un tour Elle a 100% De chance De passer un gel Ok Sur un ennemi Qui a reçu Deux coups Très dommage Que ça soit aléatoire J'aime vraiment pas Vous savez Ça j'aime pas Les attaques Qu'ils soient aléatoires Mais bon On prend On prend Le passif Quand un ennemi Place Un gel Sur l'allié Elle a 20% De chance De voler Ce buff Et de le placer Sur le champion A la place Ok Elle a 25% De chance D'augmenter Le compteur de tour De 25% A chaque fois Qu'elle reçoit Un debuff gel Donc elle s'augmente Ok Elle a 35% De chance D'enlever Le debuff gel A chaque début De tour A chaque fois Qu'elle commence Son tour Ok S'il y a des champions Ok S'il y a des champions Avec le même style Le même skill Dans la team Elle peut être activée Qu'une seule fois Ok C'est un mini Counter Tormine On va dire Pourquoi pas Parce qu'elle a La chance De pouvoir enlever Mais bon On reste sur de l'aléatoire Du coup C'est sympa C'est un champion sympa Si elle est jouée Avec un champion Par exemple De nouveau Shinigami Shirigami Je ne sais plus Comment elle s'appelle Vous voyez L'espèce d'elf Qui gèle tout le monde Jouer par exemple Avec un Tormine Elle peut être sympa Couplée avec un champion Qui met du freeze Presque à 100% Ça ça peut être sympa Donc on est sur un champion Qui peut être marrant à jouer Par rapport à une augmentation À la défense Du heal Il continue Donc sympa Dommage ici Qu'elle soit aléatoire Son passif est sympa Voilà Donc un champion Qui va être totalement jouable En guerre de faction Qui peut être joué en arène À voir Et en donjon Sympa aussi Ici On a un barbare Oh là là Le skill est à l'air sympa aussi Il y a qu'un Discoge Il vient attaquer Un ennemi deux fois Chaque coup A 20% de chance De passer à débuff de gel D'accord On rejoint l'autre Il ignore le bouclier Pardon Il ignore le bouclier D'accord S'il y a Un ou plusieurs Si un ou plus D'ennemis Sous débuff gel Ok Il ignore également Les blocs de mage S'il y a deux Ennemis ou plus Sous gel Et il ignore 30% de la défense D'ennemis S'il y a trois Ou plus sous gel Ok Donc on est sur Une metagel On va dire On vient attaquer Un ennemi Avec son attaque Deux Ok C'est un skill intéressant En Aran Ça peut être sympa Parce qu'il peut venir Focus directement Un danger potentiel Dans la team Ennemis Attaque Ok Ça peut mettre De gros dégâts également Je pense Parce que c'est un single hit Du coup par exemple On a une duchesse Ou une élite Une duchesse Ou une siffille En face Qu'on ne veut vraiment Pas qu'elle joue On vient attaquer On a un vis Ça va être sur du 100% De chance De placer Une diminution de la vitesse Pour trois tours Et 100% de chance De placer un gel Pour un tour Et il vient voler Le tourmetteur Donc c'est pas mal Dans tous les cas C'est pas mal Parce que même si derrière On a quelqu'un Qui vient dispel Donc enlever le freeze Et le decrease speed On a quand même volé 100% de son De son contour de tour Pas mal Ok Attaque à demi Trois fois Si la cible Est sous debuff Gèle On va enlever Le debuff Après avoir attaqué Et le placer Sur tous les ennemis Excepté la cible initiale On va également Attaquer tous les ennemis Et ok C'est pas mal ça C'est vraiment pas mal Donc il vient attaquer Un ennemi Trois fois Si la cible Est sous Gèle Il vient l'enlever Son gel Il vient le passer Sur tous les ennemis Sauf la cible Qui avait Le gel Mais il vient Il vient également Attaquer tous les ennemis À part la cible Initiale Après le troisième hit Donc il attaque Trois fois l'ennemi Boum 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 Il vient voler son freeze Il le met sur toute la team ennemis D'accord Donc logiquement Finalement la type Qu'il a ciblé Vu que c'est un personnage Attaquant On peut imaginer Qu'il peut le tuer Donc il vole le freeze Il le met sur tout le monde Et après il attaque Et après il attaque tous les ennemis Ok 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 Waouh ok On est en passif On a un effet passif On vient Diminuer les dommages Que les champions reçoivent De 10% Et augmenter les dommages Des champions Que les champions Affichent de 10% S'il y a un ennemis Ou plus Sur des buff Gel On vient augmenter La vitesse De 15% Et la résistance De 50% S'il y a 2 ennemis Ou plus sur gel Ok c'est un champion Qui a l'air vraiment intéressant Et sympa à jouer Franchement J'aime beaucoup déjà L'espèce de mécanique Ici avec le gel Et tout Honnêtement Sympa quoi Et un effet Actif On vient Placer Un intuable Sur ce champion Pendant 2 tours Quand il y a 3 ennemis Quand il y a 3 ennemis Sous debuff Gel Ici il y a quand même Il y a un cooldown Mais sur le passif Il n'y a pas de cooldown Ok Donc il met Waouh Et il est pas mal du tout Il est pas mal Il met du gel Il vient ignorer Bouclier Tout ça Il vient attaquer un ennemi Le cibler Decrease speed En plus il va après attaquer Tous les ennemis Il va voler Très bon champion pour moi Qui va pouvoir y jouer partout A part évidemment En boss de clan Waouh Et il vient Augmenter l'attaque Dans la Dom tower De 43% C'est pas mal aussi Honnêtement Qu'il y a un 3% Ça se prend Waouh Waouh Excellent J'aime beaucoup ce champion J'aime beaucoup La mécanique Qu'on va pouvoir faire Avec ce champion Le couplet Avec un autre champion Ouais J'ai vraiment hâte J'ai vraiment hâte De le voir Prochain Ici Un support En force On vient attaquer Un ennemi Il a 30% de chance De diminuer La durée D'un buff aléatoire Si le champion Est sous HP burn Il a 30% De chance De diminuer De 15% Sur ton meter Si il est sous Débuff de gel Ok Place un bloc Débuff Sur Buff on all Allez Ok Un bloc débuff Sur tous les ennemis Pendant un tour Et 25% De renforcement Donc bloc débuff Et renforcement Ok C'est pas mal Dommage qu'il n'enlève pas Avant Bon ça reste un champion Quand même Épique Attaque tous les ennemis Il a 70% Donc 70% De chance De placer Un debuff De gel Pour un tour Pour Un tour On ennemi Was Attacée Pour les ennemis Dont l'attaque Est plus grande Que la défense Il a 70% De chance De placer Une HP burn Pour les ennemis Dont la défense Est plus grande Que l'attaque Ok Sympa Ici Il vient En passif Il vient Soigner Tous les ennemis De 5% Des max HP A chaque fois Qu'un champion Sur l'HP burn De buff A chaque fois Qu'un champion Sur brûlure Vient jouer Enfin Ou prend son tour Il vient augmenter Le termiteur Des alliés de 10% Quand il est mis Sur freeze De buff Prend son tour Ok Ce champion Qui peut être sympa En donjon Qui peut être sympa Sur la spider Également Qui peut être sympa En arène Qui peut être sympa En arène Support Freeze HP burn Qui peut être jouable En arène Aussi Ok Sympa Augmenter la défense Des 25% Ça se prend également Surtout que c'est Dans toutes les batailles Ok Ce champion Assez sympa Pour l'instant On a des champions Je n'ai pas encore vu Vraiment un champion Qui soit totalement Inutile Honnêtement Ici il fait penser A comment il s'appelle Grinch Le personnage De Disney Je ne sais plus Qui le Grinch Je ne sais plus Exactement Ça me fait penser A ça Attaque un ennemi Il a 40% de chance De passer un buff De buff Pendant un tour Ok Ça se prend En attaque 2 Il attaque tous les ennemis Il a 50% de chance De passer un debuff De bombe Qui vient Donc Détoner Donc aller S'activer après un tour Dommage que c'est support Les bombes se stack Par rapport à l'attaque Très dommage Dommage Il vient Enlever Tous les debuffs De tous les ennemis Et après il vient passer Un 15% De soins continu Pour every debuff Ah Buff Ok On each alley For every debuff Donc il vient passer Un buff continu Pendant un tour Sur chaque allié Pour chaque debuff Enlevé Donc s'il enlève 5 debuffs Il vient passer 5 Il continue Je le comprends comme ça Dites moi en commentaire Si vous comprenez ça Autrement Ok En passif Il vient augmenter Sur ton metteur Des alliés de 10% Quand une bombe Détonne S'active Sur un ennemi Il vient augmenter La défense De la guerre de faction De 30% Dommage que c'est un personnage Support Qui se joue sur bombe Ça c'est dommage Support avec bombe Donc il ne mettra potentiellement Pas énormément de dégâts Il vient enlever Donc la guerre de faction Au green Ça se prend totalement En donjon Ça se prend totalement aussi On a fini avec les champions Et il n'y a pas un champion Je n'ai pas vu un champion Les gars Qui soit vraiment inutile Franchement On est sur quelque chose D'assez exceptionnel On va continuer Parce que sinon La vidéo va durer 3h On a D'accord Il y a Un rebalance Des artefacts Donc un changement Un up Des artefacts Des artefacts Qui n'étaient pas trop Utilisés Ok On a ici Represaille Qui vient 35% Au lieu de 25% De contre-attaquer Quand il se fait taper Ok Ça demande quand même Je ne sais plus combien De Ah voilà Ça demande 4 sets 35% de chances De contre-attaquer Oui Ça reste peu Regénération De nouveau 4 sets Elle vient se heal De 15% Chaque tour Au lieu de 10 Toxique Il a 75% de chances Au lieu de 50% De placer Bon ça Dans certaines compositions Ça se jouait Mais 2,5% De poison Ils auraient pu le mettre A 5% Honnêtement Et là on pourrait Parler d'un set Parce que c'est quand même 4 pièces Il ne faut pas oublier Qu'on a des sets Qui sont vraiment broken Donc pour un rebalance Par rapport à la mété actuelle J'aurais au moins passé 1000 poisons Sur 5 tours Honnêtement Surtout pour 4 sets Bon Reflex De nouveau Pour 4 sets On a 40% de chances Au lieu de diminuer Ça c'est intéressant Parce que ça se jouait Mais c'est 40% de chances Donc ça Ça peut être intéressant Mais bon Je ne vois toujours pas Ici Avenging Ça c'est quoi C'est vengeur 45% de chances Au lieu de 30 De contre-attaquer Quand on subit Un coup critique Et dommage On n'a pas de pénalisation De dommage Ça ça peut être sympa Ça peut être sympa Avec une contre-attaque Et tout ça Je le mettais Sur certains champions Histoire de dire Parce que le set vengeur On a quand même pas mal Qui est sur le dragon Si je ne me trompe pas Donc on va quand même Stacker pas mal De set vengeur Donc Ok pas mal Ça peut être pas mal Destruction On vient diminuer Les HP max De 40% Au lieu de 30 Pour les dommages Qui sont mis En plus Ici On va Augmenter à 75% De chances Pour la réduction Du heal Qui s'en soucie Et 20% De chances D'avoir Un bonus De guérison Au lieu de 10 Bof Honnêtement D'accord Il y a un rebalance Mais honnêtement Sans plus Honnêtement Il n'y a aucun set Que je vais utiliser Que je me dis Honnêtement Avec les nouveaux sets Qui ont été mis en jeu Les sets qui sont craftables Et les sets qu'on peut aller viser En dragon Et en Honnêtement Bof C'est dommage Qu'ils auraient pu mettre 10 000 Ouais Non c'est dommage Ok c'est dommage Pour moi il n'y a aucun set ici A retenir Et se dire Celui là est devenu Complètement broken Ne vous souciez pas Pour moi C'est toujours pas ouf Honnêtement Peut être guérison Et encore Honnêtement Et encore Ici on va enfin voir Les décorations De nouvelles qui vont arriver Pour se mettre En style de saison Et alors On sait ici Que les guerres de factions Ont été évidemment Ok Qui ont été facilitées Mais évidemment Ça s'est déjà implanté Dans le jeu Ok Fini On est C'est quand même Une vidéo longue les gars Je suis désolé Mais je vous ai donné Toutes les infos Que vous deviez savoir C'est long Il y a beaucoup d'infos Qu'on a reçu Lors de ce patch J'espère que vous avez Que j'ai été clair Que je n'ai pas trop bafouillé Désolé pour ce petit rhume Qui me fait que je parle Un peu peut-être bizarrement Et que des fois J'avais des petits problèmes Avec ma gorge Je m'en excuse Mais je tenais vraiment A vous faire cette vidéo Parce que j'aime beaucoup Vous mettre au courant Mes mises à jour Dès qu'elles sortent Je trouve ça important De pouvoir vous aider Traduire tout ça Et donner mon idée Par rapport au nouveau champion On est sur une mise à jour Vraiment Que j'attends Avec impatience Je ferai certainement Pas mal de vidéos Sur la tour du malheur Je ferai énormément de vidéos Par rapport au nouveau contenu Qui va arriver En attendant les gars Je vous souhaite à tous Une excellente journée J'attends avec impatience tout ça Si la vidéo vous a plu Un petit pouce bleu N'hésitez pas à mettre un commentaire Pour me dire ce que vous pensez De cette mise à jour Abonnez-vous à la scène Si ce n'est pas déjà fait Sur ce les potos Excellente journée Et à très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz